Nous sommes ici sur la ligne Paris-Orléans, le tronc commun de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et de la ligne Paris-Bordeaux. On est ici donc dans une partie de la ligne avec un grand trafic, que ce soit voyageurs et frettes. Cinq ans de travaux se terminent en cette fin 2022, des travaux d'une grande ampleur qui vont permettre pour tous nos clients davantage de robustesse, de fiabilité des installations, plus de régularité et également plus de confort pour les voyageurs. Ces travaux menés depuis cinq ans ont occasionné des impacts importants, notamment pour le trafic voyageur, parce qu'ils ont été menés majoritairement de jour. Et de plus, certaines opérations nous ont obligés à arrêter complètement les circulations sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse pendant plus de 20 week-ends sur ces cinq dernières années. Donc nous pouvons nous féliciter qu'avec le début du service annuel 2023, on puisse retrouver un plan de transport nominal pour les circulations des trains TER et des trains intercités. La réalisation de ce projet constitue une véritable performance technique qui a été rendue possible grâce à la mobilisation forte des équipes de SNCF Réseau et des équipes des entreprises partenaires. Le projet Boisseau-Sercote, c'est 92 millions d'euros qui ont été investis par SNCF Réseau, par la région Centre-Val-de-Loire et par l'État. Et c'est aussi 32 km sur la ligne Paris-Orléans qui viennent d'être modernisés à l'issue de cinq ans de chantier et de 13 phases de mise en service. Alors l'ensemble de ces travaux a permis aux équipes de SNCF Réseau de régénérer les installations signalisations du secteur et notamment de moderniser le poste d'aiguillage de la gare d'Artenay qui datait de 1939 et qui a été mis en télécommande depuis le poste 1 de la gare des Aubray. On a aussi supprimé des aiguillages en gare de Toury qui étaient difficilement maintenables et qui occasionnaient une perte de vitesse pour les 160 trains qui passent ici chaque jour. Le projet a également créé de nouvelles installations qui permettent d'utiliser la voie 2 entre Toury et Sercote à contresens et qui offrent une alternative en cas d'indisponibilité de la voie 1 et ainsi qui permettent une meilleure régularité sur l'axe Paris-Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada